Alors, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous à ce nouveau webinaire des conférences mémorables. Je me présente, Noa Bengayet, directrice recherche développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir donc d'animer, de modérer le webinaire d'aujourd'hui. Les conférences mémorables sont rendues disponibles grâce au soutien financier du consortium canadien sur la neurodégénérescence associée au vieillissement, le CCNV. Et merci donc à tous d'être parmi nous de webinaire en webinaire et d'année en année. Alors, tout d'abord, question technique. Donc, dès que vous êtes rentré dans le webinaire, vous avez été mis en sourdine. Alors, on le fait de cette manière pour justement garder une qualité de son adéquate pour l'ensemble des participants et également pour ne pas interférer avec la présentation de notre conférencier. Alors, si vous avez des questions relatives à la présentation vraiment au sujet ou à la thématique d'aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser la boîte de questions réponses ou le Q&A. Et si vous avez des questions plus techniques, logistiques, à ce moment-là, utilisez la boîte de dialogue ou le chat. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui qui présentera pendant plus ou moins 50, 45 à 50 minutes. Et puis, on aura donc à la fin une période de questions réponses. Alors, écrivez vos réponses au fur et à mesure. Et puis, pour ceux qui nous joignent également en direct sur Facebook, vous pouvez également laisser votre commentaire sous la forme, plutôt votre question sous la forme d'un commentaire. Et nous prendrons également le temps de les poser à notre conférencière d'aujourd'hui. Alors, Nathalie Bière, qui est en fait professeure titulaire à l'École de réadaptation au programme d'ergothérapie et chercheur junior 2 au FRQS. Elle a complété un bac en ergothérapie à l'Université de Montréal et elle a effectué également une maîtrise en sciences biomédicales à l'Université de Montréal sur l'intervention cognitive auprès des personnes atteintes de troubles de mémoire graves. Elle a ensuite obtenu un doctorat à l'Université de Sherbrooke en co-direction avec la Belgique sur l'intervention cognitive dans différentes formes de démence typiques et atypiques. Et elle a enfin effectué un postdoctorat au Centre de recherche de l'Université Laval, Laval, Robert Guiffard, sur l'apprentissage des tâches de la vie quotidienne dans les démences atypiques et leur représentation cognitive. Alors, c'est un plaisir de te recevoir et d'accueillir, Nathalie, dans le cadre des conférences mémorables. Merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci beaucoup, Noah. Merci pour cette présentation. En fait, depuis que je suis maintenant professeure en ergothérapie, j'ai élargi un peu mes horizons du départ qui étaient plus centrés sur les interventions cognitives que l'on peut faire avec des personnes qui ont des troubles neurocognitifs graves pour aller vers de plus en plus les communautés et voir comment on peut mieux inclure ou intégrer des personnes âgées qui présentent différentes difficultés de santé, notamment des troubles cognitifs. Donc, comment on peut mieux les inclure à l'intérieur de leur communauté? Et c'est une des initiatives, donc, que je viens vous présenter aujourd'hui, qui est l'initiative du projet Quartier Innovant, un projet de recherche qui est mené par le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, dont je fais partie, et une dizaine de chercheuses en collaboration étroite avec un quartier dans lequel, en fait, on se situe, le quartier dans lequel se trouve l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, pour vous faire un bref, bref présentation de ce projet-là, et ensuite, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Le projet de Quartier Innovant se situe, comme vous pouvez le voir dans cette magnifique photo, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, vise à améliorer l'inclusion sociale et diminuer l'isolement social de personnes aînées du quartier de Côte-des-Neiges, et en particulier de celles qui présentent des enjeux de santé, notamment des difficultés cognitives. On a trois grands objectifs avec ce projet-là. Le premier est de créer une infrastructure sociale composée de chercheurs, de personnes âgées et de membres de la communauté. Qu'est-ce que c'est une infrastructure sociale? C'est en fait un réseau, des collaborations étroites entre plusieurs institutions ou membres de la communauté, de manière à travailler tous ensemble vers un objectif commun, qui est dans notre cas, donc, l'inclusion sociale des personnes âgées du quartier. On voulait aussi, avant tout, s'assurer de bien comprendre les besoins spécifiques du milieu pour améliorer l'inclusion sociale et diminuer l'isolement social des personnes aînées du quartier. Et enfin, on voulait développer, implanter, évaluer des initiatives pilotes qu'on co-développerait en partenariat avec la communauté Côte-des-Neiges et ces personnes âgées. Peut-être un petit aperçu rapide du quartier Côte-des-Neiges. Vous pouvez voir qu'il se situe tout proche de la montagne et notamment, on voit l'oratoire Saint-Joseph et le centre de recherche d'institut de gériatrie est un peu en diagonale du centre vers la droite de la photo. Donc, le quartier Côte-des-Neiges est un quartier très riche qui abrite, oui, le centre de recherche de l'institut de gériatrie de Montréal, mais aussi plusieurs autres institutions, notamment, bon, l'oratoire. On a aussi l'Université de Montréal et tout un quartier très, très dynamique, notamment autour de la terre Côte-des-Neiges. Une grande diversité culturelle. On a plus de la moitié de la population qui est issue de l'immigration. Plusieurs personnes âgées, donc on a environ 94 % des 65 ans et plus du quartier qui sont des personnes âgées, dont quand même plus du tiers qui vivent seules et qui ont aussi un faible revenu. Et en fait, nous, lorsqu'on a commencé à discuter de cette initiative-là au centre de recherche en 2018 déjà, on avait cette idée de pouvoir mieux contribuer à la santé au bien-être des personnes âgées de notre quartier. Donc, on est un centre de recherche qui développe toutes sortes de belles innovations, qui développe aussi de la connaissance, des savoirs sur le vieillissement, notamment sur les facteurs qui peuvent soutenir le bien vieillir. Et on réalisait qu'on n'avait pas de lien rapproché avec la communauté dans laquelle on se situait. On avait vraiment ce souci de pouvoir donc travailler en collaboration, mieux comprendre les besoins de la communauté, mais aussi donc pouvoir faire profiter cette communauté des innovations scientifiques qu'il y avait vues au centre de recherche. Évidemment, on ne pouvait pas commencer de manière très, très vaste. On a décidé au tout début, en en discutant avec la communauté, de se concentrer sur différents enjeux. Et c'est des enjeux liés à la santé des personnes âgées qui peuvent influencer leur inclusion sociale et qui peuvent aussi avoir une influence sur l'isolement social. Et c'est par ailleurs des thématiques de recherche dans lesquelles le centre de recherche est très, très bon. Donc, il y a plusieurs équipes de chercheurs qui travaillent sur ce thème-là. Donc, le thème de la cognition, je vais y revenir un petit peu plus tard. Le thème de la communication et si communication dans le sens trouble de la parole, trouble aussi de l'audition et non pas dans le sens communiqué au sens large. Et la mobilité qui inclut notamment des déplacements sécuritaires, mais aussi tous les enjeux qui sont liés aux chutes. On voulait aussi regarder de manière transversale à travers ces différents enjeux-là des éléments, je dirais, plus psychosociaux qui peuvent contribuer également à l'isolement social et à la diminution de l'inclusion sociale des personnes âgées qui présentent des problématiques de santé, notamment tout ce qui touche la solitude et les parcours de vie. Des personnes âgées, comment ça peut expliquer parfois certaines situations d'isolement social vécues à un âge un peu plus avancé. Une plus grande thématique d'inclusion sociale et quelles sont les caractéristiques des services ou des éléments dans le quartier qui, selon les personnes âgées, seraient plus propices à une bonne inclusion sociale. Et on voulait aussi mettre tous ces éléments en relation avec le statut sur économique des personnes âgées du quartier, sachant que ça peut avoir aussi une influence sur la participation à l'intérieur des activités de la communauté et donc des éléments aussi d'inclusion sociale. Donc, ces premiers enjeux que l'on a identifiés dans un premier temps autour de 2018-2019. Donc, pour pouvoir avancer, on a mis sur pied un comité d'orientation à l'automne 2018 qui visait à créer des liens forts entre nous et la communauté de Côte-des-Neiges. On s'est rendu compte notamment lors de ce premier comité d'orientation que le centre de recherche était très peu connu dans la communauté et qu'on avait vraiment avantage à collaborer puisqu'on arrivait tant dans la communauté que le CRI-UGM avec un bagage de connaissances et d'intérêt pour la population aînée qui était tout à fait commune et partagée. Dans ce comité d'orientation-là, on voulait prendre en compte l'avis des acteurs sur la situation des aînés du quartier et discuter de manière plus concrète la mise en place d'un quartier innovant et de manière plus spécifique d'un laboratoire vivant dans Côte-des-Neiges. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cette notion de laboratoire vivant. Donc, qu'en a pensé la communauté de Côte-des-Neiges lors de cette rencontre? Premièrement, ils étaient très enthousiastes, donc vraiment eu un grand intérêt manifester par plusieurs acteurs qui souhaitaient s'impliquer de près ou d'un peu plus loin parfois dans cette initiative-là. Donc, on avait environ une trentaine d'organismes communautaires, on avait aussi des personnes aînées qui étaient là. Donc, quand je dis organisme communautaire, mais aussi organismes municipaux et on avait aussi des représentants de l'arrondissement qui étaient présents à cette rencontre. Ce qu'ils nous ont mentionné assez rapidement, c'était le besoin de se centrer sur un plus petit territoire que certaines initiatives qui avaient déjà eu lieu. Notamment, les gens de la communauté nous ont parlé de consultations publiques qui avaient déjà eu lieu sur la situation des personnes âgées dans le quartier et ils avaient l'impression que ces grandes consultations menaient souvent peu à des actions concrètes. Donc, ils préféraient vraiment travailler sur un territoire qui était à échelle humaine. Ils ne voulaient pas qu'on refasse de grandes consultations, ils voulaient qu'on bascule assez rapidement en mode création de solutions et offrir des réponses concrètes aux problèmes qui auraient été soulevés. Donc, ils ne voulaient pas se réembarquer dans des grandes consultations qui permettaient de sortir des grands principes très utiles, mais qui généralement n'aboutissaient pas sur des initiatives concrètes. Et pour eux, c'était vraiment important d'ajouter une dimension scientifique à ces initiatives dans le quartier. Donc, de manière vraiment à être en mode co-création et de faire un partage de nos bagages d'expérience et de connaissances entre la communauté et le domaine scientifique. Donc, ils voyaient cette nécessité d'avoir un échange bidirectionnel entre la science et, je dirais, la science du terrain et la science au terme, je dirais, dans le sens communauté scientifique. La littérature scientifique, elle aussi, elle est dans le même sens que nous. Donc, évidemment, on s'était basé aussi sur notre bagage de connaissances quant à l'importance de l'inclusion sociale des aînés et ce qu'elle dit, en fait, cette science-là, ce que la recherche nous dit, pas juste la recherche au Québec, mais de la recherche, je dirais, de manière internationale, c'est que la participation sociale, donc le fait de prendre part à des activités à l'intérieur de sa communauté, le maintien à domicile, donc le fait de pouvoir choisir de vivre dans le milieu de son choix, la mobilité, un meilleur accès à l'information, notamment l'information qui entoure les services disponibles dans leur communauté, sont des enjeux prioritaires pour les personnes âgées, donc qui ont rapporté de manière assez répétée cette importance de ces enjeux, je dirais, prioritaires. L'isolement social est aussi un problème important considéré comme un problème de santé publique dont la prévalence est élevée et dont les conséquences sont très importantes sur la santé, notamment sur la santé cognitive. Donc, on sait que l'isolement social peut être lié à des enjeux sur le plan de la santé physique, mais aussi cognitive, et la participation sociale de manière plus large est un déterminant clé d'un vieillissement en santé, et on a d'ailleurs une chercheure au Québec qui travaille très fort dans ce domaine-là, qui est Mélanie Levasseur de l'Université de Sherbrooke, qui a montré de manière donc assez soutenue l'importance d'une participation sociale chez les personnes âgées pour pouvoir avoir un bien vieillir. Le projet Quartier Innovant, donc, tranquillement, pas vite, a évolué et s'est conceptualisé, et on a donc discuté de l'opportunité de mettre en place un laboratoire vivant dans le quartier, qui viserait donc plus spécifiquement à adresser des besoins qu'on identifierait avec la communauté et à développer des innovations sociales ensemble pour favoriser l'inclusion sociale des personnes âgées du quartier. Pour ce faire, il a fallu monter une équipe et s'entendre aussi un peu sur les méthodes qu'on utiliserait. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces fameuses méthodes, mais avant, comme vous pouvez voir, faire un laboratoire vivant demande de mettre en place tout un écosystème de partenaires. Je vous parlais d'une infrastructure sociale tout à l'heure. Un laboratoire vivant, c'est un peu ça, c'est vraiment cette interrelation, cette toile d'araignée que l'on tisse entre tous ces partenaires de la communauté, incluant donc le centre de recherche, les personnes âgées, les organismes communautaires, des accompagnateurs stratégiques, donc la Maison de l'innovation sociale qui nous accompagne de manière très étroite dans ce projet-là depuis les tous débuts. Et ça nous prend aussi des partenaires subventionnaires. Donc, on a eu la chance d'avoir un fonds du Fonds de recherche en santé du Québec qui a permis de faire vraiment un effet levier remarquable sur la mise en place de ce laboratoire vivant et des initiatives. Et juste un petit clin d'œil, vraiment une photo rapide des chercheurs. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas de photo de tous ces partenaires de la communauté, mais ça serait aussi intéressant de créer un beau portrait également. Et je souligne au passage la participation très active de Noah Ben-Gaïed à l'intérieur de cette équipe. Donc, est-ce que c'est un laboratoire vivant de manière plus spécifique? Donc, c'est un écosystème dans lequel plusieurs parties prenantes qui incluent des usagers. Donc, les usagers sont ceux qui vont profiter de différentes innovations. Ils travaillent ensemble donc à développer des innovations sociales, mais ça peut aussi être des innovations technologiques à partir d'une approche de co-création et dans un cadre de mieux de vie réel. Donc, la logique du laboratoire vivant, lorsque cette approche-là a vu le jour il y a peut-être 25 ans, peut-être même maintenant proche de 30 ans, c'était de sortir la recherche des laboratoires du chercheur. Donc, amener la recherche plus près des citoyens et de la communauté. Et tranquillement, le concept de laboratoire vivant a évolué même. Donc, avoir un laboratoire vivant à une échelle territoriale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste sortir la recherche du centre de recherche. On y inclut toutes les parties prenantes et toutes les personnes qui peuvent contribuer et collaborer à la mise en place des innovations. Donc, un laboratoire vivant, c'est pas toujours pertinent pour faire des projets de grande envergure. C'est particulièrement utile lorsqu'on veut impliquer de très près les usagers finaux à l'intérieur du processus, lorsqu'on a une expérimentation en contexte réel et lorsqu'on veut développer de nouveaux produits et services. Mais ça nécessite la mise en place de toute une infrastructure, de nombreux partenariat. Donc, à la fois, c'est extrêmement porteur d'innovation et de changement. Mais à la fois, ça peut aussi être une structure un peu plus lourde qui peut créer un certain manque d'agilité dans certains contextes. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure à ma dernière diapo, dans les leçons apprises de ce laboratoire vivant. Mais il y a, c'est ça, un besoin de vraiment créer des petites équipes à l'intérieur d'un laboratoire vivant qui crée une vie à l'intérieur du laboratoire, mais qui permet aussi d'avancer, de créer de ces innovations. Je vais vous en reparler plus en détail de ces lessons learned, mais avant, je peux justement vous montrer un peu cet exemple quand je vous parle d'une infrastructure qu'il faut mettre en place. Donc, une manière de travailler, le laboratoire vivant, le Côte-des-Neiges, fonctionne un peu de la sorte, c'est-à-dire qu'il s'insère déjà à l'intérieur d'un écosystème existant qui est celui de Côte-des-Neiges, dans lequel on a des organismes de concertation, des entreprises, des organismes communautaires, on a des individus, des aînés, des citoyens, des institutions publiques, etc. Et une certaine partie de ces membres de la communauté s'insère à l'intérieur d'un sous-écosystème qui est celui du quartier innovant. Et dans ce sous-écosystème-là, on a trois groupes ou trois volets qui travaillent sur différents projets. Je vais vous en parler tout à l'heure. On a quatre projets en cours et deux projets qui sont en démarrage à l'intérieur de ces volets. Autour des volets, on a toujours un membre de la communauté, une équipe scientifique et on a aussi, en jaune, une équipe d'intermédiation qui permet de faire les maillages entre la communauté et nos équipes de recherche, les citoyens et qui est en soutien à ces équipes. Et le comité d'internisation est également soutenu par notre comité d'orientation qui, lui, comprend des membres de la communauté qui est en place donc depuis 2018 et qui nous accompagne pour ne pas qu'on perde de vue nos objectifs et les besoins importants du quartier. Et on a ici à gauche l'équipe scientifique qui, elle, nous aide à garder le cap sur le plan scientifique. Il ne faut pas oublier qu'à la base, le laboratoire vivant de Côte-des-Neiges a été financé en tant que programme de recherche. Donc, il doit y avoir de la connaissance scientifique qui est générée à travers ces beaux projets de co-construction et d'innovation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de manière plus concrète comme type de recherche à l'intérieur du laboratoire vivant? Donc, pour nous, un laboratoire vivant, c'est un écosystème de partenaires, mais ça ne nous dit pas nécessairement comment faire de la bonne recherche à l'intérieur. Par contre, il y a de manière quand même assez consensuelle l'importance d'utiliser des approches qui vont vers les besoins de la communauté, qui permettent une co-construction avec la communauté. Et c'est ce que permet de faire la recherche-action, qui donc est une forme de recherche très ancrée dans et pour les partenaires du terrain avec qui on fait ces projets. Donc, dans notre cas à nous, c'est ce qu'on a choisi comme méthode qui passe par à peu près six étapes, mais qu'on peut séparer comme en quatre grandes étapes. Premièrement, la formulation ou la compréhension de notre problème à nous qui était l'inclusion sociale et l'isolement social des personnes âgées du quartier. Qu'en est-il? Quelle est la perception des personnes âgées, celle des organismes et de la communauté pour qu'on puisse ensuite travailler sur des besoins identifiés et développer des innovations ensemble. Dans un processus itératif, on implante, on évalue ces projets-là et on termine généralement par une période de réflexion sur l'ensemble du processus et un partage des résultats de manière plus spécifique avec nos partenaires de la communauté, mais ça se fait quand même de manière itérative. En tout cas, les résultats finaux, certainement, et aussi on partage des résultats avec d'autres milieux comme le milieu de la recherche de manière plus large ou les milieux municipaux, par exemple. Notre déroulement ressemble à celui-ci. Donc, c'est un projet pour lequel on a eu du financement à la fin de 2019 et donc on s'est mis en branle fin 2019, début 2020 pour faire cette première étape de formulation du problème et on a été stoppés par la pandémie. Donc, notre dernière rencontre de travail a eu lieu le jour même du grand confinement. C'est sûr que faire un laboratoire vivant en virtuel perd un peu de tout son sens, mais on a réussi à se réorganiser et à travailler à distance, même si ce type de travail vient avec son lot de défis. Lorsqu'on travaille avec des partenaires variés, notamment avec des personnes âgées qui pourraient avoir des difficultés d'accès à Internet ou à un ordinateur, par exemple. Donc, de 2021 à 2023, on a été dans des étapes très importantes de co-développement des innovations et on a commencé une première phase d'implantation, donc plusieurs des projets qui ont été testés sur le terrain pour qu'on puisse les améliorer et nous permettre aussi de passer à une autre phase de développement qui va avoir lieu au courant de l'année 2023. 2023 et on devrait terminer normalement nos activités au cours de l'année 2024. Donc, des projets de recherche, ça se fait toujours sur plusieurs années. C'est un processus qui peut sembler lent, mais qui, quand on fait de la recherche, ça nécessite vraiment de mettre en place des étapes particulières, certaines rigueurs, une réflexion aussi par rapport à comment on génère la connaissance et comment on la documente. Donc, ce n'est pas inhabituel pour ce type de grand projet-là. De manière plus spécifique, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait à l'intérieur de nos différentes étapes et vous donner quelques résultats. Donc, dans la formulation du problème, on a fait sept groupes de discussion de manière plus spécifique avec la communauté. Dans le volet commission, il y a aussi eu beaucoup d'entrevues en diade avec des personnes atteintes de troubles cognitifs et des proches aidants. Toute une rencontre aussi avec des employés de services municipaux qui avaient une sensibilité particulière à des préoccupations par rapport à leur souhait de mieux servir les personnes qui avaient des difficultés cognitives. Dans le volet communication, il y a aussi eu plusieurs groupes de discussion et des participants d'un organisme communautaire du quartier qui est un organisme qui, notamment, permet l'accompagnement de personnes âgées par des bénévoles. Et cet organisme-là était, lui, particulièrement préoccupé par des enjeux de communication avec des personnes âgées qui pouvaient présenter toutes sortes de difficultés, notamment d'aphasie de problèmes d'audition. Et dans le volet mobilité, il y a eu toutes sortes d'entrevues qui ont été faites et il y a eu d'autres éléments aussi à cette démarche d'exploration des besoins, notamment des marches dans le quartier, des marches exploratoires pour identifier des enjeux de mobilité dans le quartier de manière architecturale. Et il y a eu aussi, donc, ces entrevues pour essayer de comprendre la perspective des personnes âgées elles-mêmes sur des points chauds du quartier ou des éléments de mobilité un peu plus larges liés, par exemple, à leur santé, à sortir de leur domicile, etc. Donc, chacun des volets est ensuite parti avec ces résultats, mis en place, donc, une collaboration étroite avec les citoyens, la communauté, pour pouvoir aller en développement de leurs innovations. Donc, ces petits groupes de travail ont travaillé très fort et ont suivi un cycle de design. Donc, en design, on voit un peu le développement comme étant trois grandes phases qui suivent celle de la compréhension de l'identification des besoins. Donc, on va générer toutes sortes d'idées. Ça peut être, par exemple, sous forme d'un brainstorming ou d'autres types d'ateliers de travail qui nous permettent de circonscrire un peu quels sont les moyens de répondre aux besoins. Ensuite, ça nous permet d'aller dans une étape de prototypage où on va créer un premier jet de cette réponse aux besoins pour la tester et revenir ensuite en phase d'idéation s'il y a des choses à améliorer. Donc, nos équipes sont parties dans ce cycle de co-design. De manière plus spécifique, lorsqu'on fait des ateliers de co-création, les usagers participent toujours à ces ateliers-là où on va reprendre un petit peu le problème, s'assurer qu'on le comprend bien et le joint donc à différentes idées possibles d'innovation. Ce qu'on veut, c'est autant générer plein plein d'idées différentes, mais autant on veut à un certain moment donné aussi converger vers une vision commune de la suite des choses. Et ça permet à l'intérieur de ces ateliers-là de mailler, d'intégrer les savoirs scientifiques avec les savoirs expérientiels. Lorsque l'on crée le prototype, c'est ensuite une première version de ce que l'on souhaite réaliser. Je vais vous en reparler, mais juste avant, une belle image pour illustrer que plusieurs de nos ateliers ont eu lieu en virtuel à cause de la pandémie, mais on a réussi quand même à faire quelques ateliers en présence avec la diminution, je dirais, le relâchement de certaines mesures sanitaires. Donc, voici quelques exemples de ces projets qui ont été complétés, développés, qui ont eu l'occasion d'avoir un premier prototype et d'être expérimentés une première fois. Donc, dans le volet cognition, c'est qu'il y a émergé de la collaboration entre la recherche et plusieurs partenaires, notamment la Fédération québécoise des sociétés azameurs via NOAA, qui fait partie de l'équipe de chercheurs, les bibliothèques, Maisons de la culture. Donc, c'était vraiment un besoin d'être mieux outillé pour interagir avec des personnes qui vivent des enjeux cognitifs. Donc, on est ici dans une innovation de type mutualisation, si je peux dire, donc où on s'enrichit mutuellement de savoirs expérientiels et de savoirs recherches pour accompagner les organismes du quartier sur un thème spécifique qui était ici, la perte cognitive liée au vieillissement. Donc, cette formation-là, c'était plus des ateliers qui ont eu lieu cet hiver et donc les suites s'en viendront bientôt. Dans le volet communication, il y a eu la création d'un café avec l'organisme SARPAD qui permet encore ici une mutualisation des savoirs et notamment de sensibiliser les bénévoles qui accompagnent les personnes âgées du quartier aux troubles de langage et de l'audition. Donc, c'est un travail qui a été fait de manière étroite avec le centre de bénévolat SARPAD qui est répété deux fois ici. Et on a aussi une collaboration avec la Société de développement commercial de Côte-des-Neiges. Dans le volet mobilité, il y a eu deux projets. Un programme de téléprévention des chutes pour des aînés qui vivent en HLM, un projet qui a été fait en partenariat avec le centre des aînés Côte-des-Neiges et des personnes aînées de l'HLM. Et il y a aussi la Brigade de la mobilité qui, elle-même, comprend plusieurs sous-services pour favoriser les déplacements sécuritaires dans le quartier. Et notamment, il y a une de ces initiatives qui comprend un kiosque qui permet de bien sensibiliser les personnes aînées du quartier aux déplacements sécuritaires. Et il y a aussi, donc, en deuxième exemple, un programme d'accompagnement dans les déplacements des personnes âgées pour s'assurer de ce déplacement sécuritaire. Donc, à chaque fois ici, ces initiatives se faisaient en co-construction avec les membres du terrain. Et il y a aussi cet objectif que ce qui est développé devienne pérenne. Donc, éventuellement, même si le laboratoire vivant se termine, si ces activités se terminent, que les innovations, elles, vont pouvoir poursuivre par la suite. Et notamment, dans le volet mobilité, je sais qu'il y a toutes sortes de pourparlers qui se font actuellement avec différents organismes du quartier. Lorsqu'on arrive dans les étapes d'évaluation des projets pilotes, bien là, on les met en expérimentation, on les teste auprès de nos utilisateurs pour voir si ça répond bien aux besoins. Et c'est ce qu'on a fait cet automne et au début de l'hiver, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et il est prévu une deuxième phase d'implantation et d'évaluation, soit de ces projets dans une version améliorée, soit dans des nouveaux projets qui devraient avoir le jour, devraient voir le jour dans le volet commission, notamment le volet communication qui se prépare pour une deuxième ronde. Finalement, bon, les étapes de réflexion et de partage du résultat se font à la toute fin, comme je le mentionnais tout à l'heure. Dans notre cas, on est encore en train de réfléchir un peu au format que ça va prendre. Donc, notamment, souvent dans ce type d'étape, on peut refaire une présentation aux citoyens de Côte-des-Neiges. J'ai pu aussi avoir des présentations dans les congrès scientifiques. Donc, l'idée, c'est d'apporter un regard critique, positif et avec des éléments pour s'améliorer dans le futur. Et peut-être cet élément de partage peut permettre d'entraîner dans le futur des initiatives similaires, ou des initiatives qui pourraient partager des éléments communs ou même reproduire des éléments du laboratoire vivant, mais dans d'autres quartiers, par exemple, dans d'autres municipalités. Maintenant, c'est très important pour moi de vous mentionner qu'à l'intérieur du laboratoire vivant, on a décidé de mettre en place des pratiques évaluatives, c'est-à-dire qu'on a travaillé très fort à réfléchir à comment montrer les impacts du laboratoire vivant lui-même et non pas juste de nos innovations, parce que c'est sûr qu'à l'intérieur de chacun des volets, ils vont aller documenter l'impact des ateliers de sensibilisation aux troubles cognitifs. Est-ce que ces ateliers-là ont atteint leurs objectifs? Est-ce qu'on a effectivement permis de développer des savoirs, savoir-faire auprès des employés municipaux, par exemple, auprès des usagers qui ont des troubles cognitifs? Donc, chacun des volets met en place des éléments d'évaluation. C'est ça qu'on fait en recherche. On évalue, on documente nos processus aussi, comment ça s'est passé, le nombre de rencontres, le degré de satisfaction des participants au sein de nos rencontres. Mais au-delà de ça, on voulait aussi vraiment s'assurer que la modalité de laboratoire vivant avait une valeur ajoutée. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans la présentation, mais mettre en place un laboratoire vivant, c'est quelque chose de complexe. Ça nécessite une structure qui mobilise un grand nombre de partenaires, avec beaucoup de force, mais aussi de défis. Et on s'est dit tant qu'à mobiliser autant de ressources, on pense important de mesurer les impacts de notre laboratoire vivant. Je vous dirais que c'est une pratique que l'on voit assez peu. Souvent, on va documenter les initiatives elles-mêmes, mais on ne porte pas un regard critique un peu plus large sur le laboratoire vivant. Et donc, nous, on a dit qu'on mettrait une loupe sur nos activités. Et pour ça, on a sélectionné un modèle d'évaluation des laboratoires vivants qui a été suggéré dans la littérature scientifique. Il en existe peu. Alors, on a eu un peu de difficulté à vraiment trouver quelque chose qui s'adaptait bien à notre laboratoire vivant, mais ce modèle triangulaire nous semblait vraiment intéressant. Et la perspective de ce modèle-là est d'évaluer les impacts du laboratoire vivant à trois niveaux. Le niveau micro-système, il y a vraiment une évaluation de nos processus de co-design et de nos méthodes collaboratives. Par exemple, est-ce que les gens de la communauté trouvent qu'ils ont été assez impliqués et de manière vraiment bien collaborative à l'intérieur de tous les processus? Ou est-ce qu'il y a de l'amélioration possible? Quel a été leur degré de participation? Est-ce que nos processus de co-design ont été efficaces également? Donc là, on est vraiment dans les méthodes, les approches méthodologiques, si je peux le dire. Ensuite, au niveau meso-système, on va aller regarder les impacts de nos services développés et on va chercher carrément la qualité des services, donc leur pertinence, leur cohérence, leur efficacité, etc. Mais évidemment, de manière pilote, puisque quand on est en co-développement, on sait qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond et qu'on va devoir probablement améliorer des choses. Et finalement, au niveau macro-système, on va regarder notre infrastructure sociale. Est-ce qu'elle va, à terme, avoir un impact sur le quartier? Notamment, est-ce qu'on va pouvoir améliorer à terme, donc vraiment, si pas éminemment, mais d'ici la fin du laboratoire vivant, peut-être même dans un autre cycle du laboratoire vivant, est-ce qu'on va pouvoir améliorer l'inclusion sociale des personnes âgées? Et on se questionne aussi, à ce niveau-là, sur la pérennité du laboratoire vivant. Ce qu'on souhaite, c'est que celui-ci se poursuive avec d'autres initiatives, mais pour ça, il faut évidemment aller chercher d'autres financements. Et pour ce faire, si on s'évalue bien et qu'on montre bien notre valeur ajoutée, évidemment, on arrive avec une corde à notre arc. Donc, les leçons apprises jusqu'ici, je trouve ça important parce que c'est une super belle initiative, le quartier Innovant, puis il y a beaucoup de bons coups qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui, notamment les liens qu'on a pu établir avec les organismes du quartier. Et ce, très tôt dans le démarrage du projet. Donc, des fois, quand on est en recherche, on a tendance à utiliser une approche plus classique qui est le chercheur pense à tout tout seul parce qu'on nous apprend un peu ce processus-là lorsqu'on est étudiant au PhD. Et lorsqu'on rentre en contact avec la communauté, bien, des fois, il y a beaucoup de choses qu'il faut détricoter et refaire parce qu'on n'a pas considéré dès le départ des enjeux de terrain réels ou des besoins réels. Donc, pour nous, c'était vraiment important de les impliquer dès le départ. Et à ce niveau-là, je crois qu'on a très bien réussi. Pour nous aussi, c'était important de mettre en place des partenariats gagnants-gagnants. Donc, on ne voulait pas juste que ça serve à la recherche, on voulait aussi que ça serve à nos partenaires et aux citoyens âgés. Notre autre bon coup, ça a été de nous faire accompagner par la Maison d'innovation sociale. On a eu un coup de cœur professionnel pour la MIS, qui est l'acronyme de la Maison d'innovation sociale. Je vous encourage à aller voir, d'ailleurs, une super belle vidéo que la MIS a faite sur notre laboratoire vivant, sur l'approche des laboratoires vivants. Donc, ils ont été des mentors incroyables. Et moi, je recommande à toute organisation qui veut mettre en place un laboratoire vivant de bien, bien se faire accompagner pour être certain de toujours garder au cœur de nos préoccupations les besoins des usagers finaux. Évidemment, on a certains points à améliorer. On n'est pas parfait. Et en recherche, on a toujours ce souci d'évoluer, d'avancer, progresser et s'améliorer. Donc, on est généralement très, très à l'affût d'éléments constructifs à améliorer. Notamment, une des choses sur lesquelles on souhaite travailler, c'est de mieux rejoindre les différentes communautés culturelles pour répondre aux besoins de toutes les personnes aînées du quartier. On doit aussi trouver une meilleure mise à niveau de notre rythme de la recherche pour qu'il soit plus proche du rythme de la communauté. La recherche, ça peut être un processus qui est long, qui demande de nombreuses démarches parallèles à la réalisation du projet, notamment tout ce qui touche les démarchés, tic et tout ça. Des réflexions par rapport aux éléments scientifiques entourant le projet, et ces réflexions-là prennent du temps. Par contre, lorsqu'on travaille avec la communauté, avec des citoyens qui, eux, ont une vitesse de croisière différente de la nôtre, il y a un risque de démobilisation des milieux, et donc pour nous, ça reste toujours, je dirais, un élément d'amélioration certain. Ensuite, on souhaiterait mettre en place un leadership partagé, plus partagé que ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant pour que ça repose moins sur l'équipe de recherche, de façon à ce qu'il y ait aussi un passage du flambeau graduel qui se fasse vers la communauté. Donc, notre laboratoire vivant a démarré par une subvention de recherche, ce qui explique que l'équipe de recherche a tenu un rôle très important. Ceci dit, on est tout à fait conscients, pour pérenniser un programme comme celui-là, de l'importance d'avoir une co-gestion. C'est sûr que je ne vous ai pas tout présenté, mais dans notre modèle de structure de gouvernance, la communauté participe à toute la prise de décision à tous les niveaux, mais dans de la gestion plus quotidienne, si je peux dire, du laboratoire vivant, jusqu'à maintenant, ça a été surtout l'équipe de recherche. Et donc, moi, je crois qu'il y a de la place pour une co-gestion participative. Quelques retombées attendues pour le quartier Côte-des-Neiges. Pour nous, clairement, un développement d'initiatives pertinentes, acceptables et pérennes. On souhaite que ça se poursuive, que ça se maintienne. Et une approche concertée pour le bien-être des aînés, et ça, ça nous est apparu aussi comme étant une valeur ajoutée, le fait de pouvoir être aussi le centre de recherche, un membre à part entière, des tables d'action concertées pour les personnes âgées. Pour nous, c'est quelque chose d'important et qui nous semble aussi un plus pour la communauté. Pour la science, on espère développer des nouvelles connaissances sur l'inclusion sociale des personnes âgées, particulièrement les facteurs qui sont impliqués dans ce processus, notamment en termes de diminution cognitive ou d'enjeux de communication et d'enjeux de mobilité. Évidemment, le développement d'innovations sociales inédites et des nouvelles connaissances sur le processus de développement des innovations. Donc, comme je vous le disais, on travaille aussi sur une documentation et une mesure de nos impacts du laboratoire vivant. Et donc, on souhaite aussi avoir une contribution méthodologique sur la manière de faire des Living Labs. Quelles actions pour la suite? Je vous en parlais déjà. Évidemment, on veut travailler très fort sur la pérennité du laboratoire vivant, poursuivre nos collaborations, développer des nouveaux projets, notamment les personnes du quartier nous ont beaucoup parlé de l'importance des technologies, la littératie numérique, l'intergénérationnel. Bref, il y a vraiment plein, plein, plein d'autres enjeux sur lesquels on commence à plancher et qu'on voudrait plancher dans une phase 2 du laboratoire vivant et avoir l'opportunité peut-être de généraliser certaines de nos innovations ou notre démarche à l'extérieur du quartier Côte-des-Neiges. Et voilà, je pense que je suis dans les temps. Excellent. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation très claire et assez exhaustive du laboratoire vivant, de la démarche, mais également de l'importance de ce transfert d'expertise, d'information du centre de recherche vers la communauté. Alors, il y a déjà une première question par rapport à l'implication des personnes aînées. Comment est-ce que vous avez fait, justement, pour recruter des personnes aînées? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et comment aussi le projet a été accepté par les aînés? Alors, trois questions sous question, je veux dire de ne pas en oublier une. Juste me rappelez-nous si jamais j'oublie. Donc, premièrement, comment on a fait pour les recruter? On a passé par plusieurs organismes communautaires du quartier, notamment des organismes qui offraient des services de bénévoles à des personnes aînées du quartier. Donc, on a eu des aînés qui ont participé qui sont eux-mêmes déjà des personnes très impliquées à l'intérieur de ces organismes et qui nous ont aussi mis en contact avec des personnes qui recevaient ces services. La deuxième question dont je me souviens, c'était comment ça a été accepté? Exactement. Les défis, je reviendrai. Les personnes âgées du quartier ont très bien reçu l'initiative, c'est sûr, notamment parce que quand on les a rencontrées en 2018, on est arrivés avec vraiment une attitude d'ouverture et de... En fait, notre souhait, c'était vraiment de répondre à leurs besoins. Donc, si eux n'en voyaient pas le besoin, on n'aurait pas poursuivi cette collaboration. Donc, on avait besoin de leur buy-in d'une certaine manière et on l'a eu de manière sans équivoque. Les défis que l'on a rencontrés, évidemment, plusieurs. Je dirais qu'un des plus gros défis qu'on a eu à travers la pandémie, c'était de pouvoir rejoindre nos aînés participants aux ateliers de co-design, surtout ceux qui n'avaient pas nécessairement un accès à de la technologie. Faire un laboratoire vivant en mode virtuel, c'est quand même complexe. On a été créatifs, on a même fait des ateliers dans des parcs à deux mètres de distance de manière à recréer aussi cette chaleur humaine que l'on recherche à l'intérieur du laboratoire vivant. On a eu des défis à recruter des personnes aînées d'organismes, pas d'organismes communautaires, mais de certaines communautés culturelles. Quand je disais qu'il faut qu'on travaille là-dessus, clairement, il faut qu'on travaille là-dessus. C'est sûr qu'on a toujours des difficultés à rejoindre souvent nos principaux utilisateurs qui sont des personnes âgées qui sont isolées. Par définition, si elles sont isolées, souvent, elles ne sont pas connues des organismes communautaires ou des organismes plus larges du quartier. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on planche pour le futur. Excellent. Merci. Une autre question également par rapport peut-être plus au volet cognition, même si c'est certainement aussi une clientèle qui pouvait aussi être présente dans les autres volets de communication ou mobilité, par rapport à la participation des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur. Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce que vous avez senti également que les préjugés, les stigmas étaient quand même assez présents et c'est ce qui parfois limitait la participation sociale des personnes atteintes à ce genre d'initiative-là? Bon, en fait, il y a deux choses. Il y a leur participation à notre initiative et il y a aussi la perception dans la communauté de cette population-là. Je pense que c'est deux choses. Puis, Noah, en fait, je pense que tu serais mieux placé que moi pour répondre à la question parce que tu as eu les deux mains les deux pieds, la tête, les yeux dans ce projet-là. Si je résume, c'est sûr qu'on rencontre parfois des préjugés, même si ce n'est jamais sans mauvaise intention, sur les populations qui ont des troubles neurocognitifs majeurs et c'est parfois lié à un manque de savoir, donc un manque de connaissance sur cette population-là qui est aussi parfois confondu avec des gens qui ont des troubles de santé mentale. Donc, lorsque ces usagers-là ou ces personnes-là arrivent dans un commerce, dans un organisme municipal, les gens ne sont pas toujours capables de comprendre ou d'expliquer certains comportements qu'il peut y avoir, mais il y avait vraiment ce souci, cette sensibilité à cette population et ce souci de vraiment mieux les accueillir. Donc ça, on a vraiment senti une belle ouverture. Je ne sais pas, Noah, ce que tu en penses, tout à fait, tout à fait. Et puis, comme tu le mentionnais, c'était beaucoup un manque de connaissance, pas un manque de bienfaire. Le fait de ne pas savoir effectivement comment interagir, comment communiquer avec la personne, mais on a eu la chance d'avoir des partenaires qui sont très impliqués et surtout qui veulent faire une réelle différence dans la vie de ces personnes-là pour bien les accueillir, mais surtout pour rendre leur environnement accueillant et bienveillant envers cette clientèle-là. Donc ça, ça a été vraiment le point culminant de l'initiative au niveau du volet cognition. Puis il y a eu beaucoup aussi de maillage par rapport à leur propre expérience. Ils ont beaucoup fait le lien avec ce qu'eux-mêmes vivaient dans leur sphère personnelle et ça a beaucoup tenté effectivement les discussions, les échanges. Mais clairement, il y a une volonté d'en apprendre plus pour mieux les accueillir et mieux les servir. Donc on est en tous les cas sur la bonne voie. Oui, et pour ce qui est d'impliquer des gens avec troubles neurocognitifs graves à l'intérieur de ces démarches, ça, ça reste quand même un délit. Il y a certaines étapes de la co-création dans lesquelles leur participation, je dirais, est peut-être plus fluide ou plus facile à aller chercher. Mais ça fait partie des éléments de réflexion autour du processus aussi que le volet cognition va sûrement avoir. C'est que là, en fait, dans le cadre du volet cognition, le projet visait davantage les organismes eux-mêmes que les personnes avec troubles neurocognitifs. Donc c'était vraiment ce projet de mutualisation, de partage de l'expérientiel et du scientifique. Mais dans un prochain tour de roue, probablement un projet plus proche des usagers. Tout à fait. Est-ce que le projet a fait ressortir des besoins qui étaient différents ou plus en fonction du groupe d'âge des personnes? Ou au contraire, les groupes étaient quand même assez hétérogènes pour ne pas distinguer des initiatives ou des projets en fonction de l'âge des personnes aînées? Bien, l'âge pour nous n'était pas un critère dans le sens que toute personne de plus de 65 ans, puisque c'est la définition qu'on utilise en science, même si on sait maintenant qu'être une personne âgée, on commence à vieillir dès qu'on naît. Donc tout est relatif. Mais donc nous, c'était des critères entendu avec le comité d'éthique, donc toute personne de plus de 65 ans. Donc on a eu des gens qui ont appartenu à plusieurs cohortes, si je peux dire, puisqu'on est bien conscients que les 65 ans et plus, ce n'est pas un groupe homogène. Au contraire, il y a plusieurs cohortes à l'intérieur de ça qui ont vécu des choses historiques différentes et qui ont des besoins différents également. Donc je pense que c'est la réponse la plus claire que je pourrais donner à cette question-là. OK, merci. Vous l'avez déjà abordé et mentionné aussi comme un défi, puis en tous les cas, quelque chose qui est à améliorer dans le laboratoire vivant, le fait que justement le quartier Côte-des-Neiges est un quartier multiculturel où on parle plusieurs langues, où il y a diverses communautés, comment ces facteurs ont été pris en compte justement dans la démarche elle-même, mais aussi dans les résultats qui sont obtenus? Bon, comme je le mentionnais, on a encore beaucoup de choses à améliorer de ce côté-là. Ce n'est pas à défaut d'avoir tenté des collaborations vraiment étroites avec plusieurs organismes culturels. On avait notamment développé des liens avec plusieurs de ces communautés. Je pense que le maillage qui s'est fait par la suite à l'intérieur des différents projets a fait en sorte qu'on a été moins capables de mettre à l'avant-plan les besoins de ces communautés culturelles. On a, je pense, une réflexion à faire comme laboratoire vivant sur le comment mettre un peu plus de diversité à l'intérieur de ce projet. Donc, on en est très conscient et conscientes et ça va faire partie de notre prochain tour de route. Et est-ce que vous pensez que ça, c'est en France un facteur qui pourrait mettre peut-être en péril la pérennité des initiatives qui ont été développées? Je ne crois pas parce qu'il y a certaines initiatives qui me semblent être vraiment non liées à certains éléments culturels. Ceci dit, je pense que si on veut que le laboratoire vivant soit vraiment représentatif du quartier et donc d'autres sous-groupes d'autres citoyens du quartier se retrouvent et se sentent interpellés dans ce laboratoire vivant-là, je crois que dans notre deuxième tour de roue, il y a une manière d'être encore plus inclusif. Pas qu'on ne l'a pas été, mais je pense qu'on va être encore plus inclusif. Excellent. Peut-être revenir un petit peu sur le concept de laboratoire vivant et ce qui a été initié avec Côte-des-Neiges. Comment est-ce que vous définirez le laboratoire vivant dans un contexte de gériatrie sociale? En fait, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'on s'entende sur ce que c'est la gériatrie sociale. Premièrement, pour pouvoir répondre à la question, il faut qu'on en ait une définition commune de ce qu'est la gériatrie sociale qui est utilisée un peu à toutes les sauces. Souvent, ce terme-là est mis en parallèle avec la pédiatrie sociale telle qu'elle est faite par une personne très connue qui est très liée aux soins médicaux apportés à certaines clientèles vulnérables. Donc, si on fait ce parallèle de gériatrie sociale où on apporte des soins sociaux, psychosociaux et médicaux à une clientèle vulnérable, nous, on ne serait pas dans de la gériatrie sociale. Si on voit la gériatrie sociale comme étant une manière de mettre au cœur de nos préoccupations une société inclusive de ses aînés, à ce moment-là, je dirais oui. Mais notre perspective, c'est vraiment de considérer les besoins prioritaires de ce sous-groupe de la population qu'on a souvent moins tendance à inclure dans les initiatives à qui on donne moins la voix de façon à ce qu'ils se sentent mieux inclus dans leur quartier, qu'ils participent davantage et que de cette manière-là, on puisse aussi contribuer à leur santé. Excellent. Puis, je pense que Côte-des-Neiges, c'est un exemple parfait de ce qui peut être fait au sein d'un quartier avec autant de diversité, mais également autant d'innovation et autant d'expertise. Le fait que vous soyez au centre de ce quartier-là, je pense que ça joue un rôle important. Est-ce que vous pensez que l'expérience de Côte-des-Neiges pourrait être reproduite dans différents quartiers d'une part de Montréal et peut-être étendue davantage, en tous les cas, la méthodologie à d'autres régions du Québec? Tout à fait. En fait, grâce au Fonds de la recherche du Québec en santé, il y a plusieurs laboratoires vivants qui ont vu jour au Québec. Ils sont tous un peu différents. Dans notre cas, à nous, on est un laboratoire vivant territorial, donc ça se situe sur un territoire à la grandeur d'un arrondissement, mais il y a un Living Lab dans la ville de Côte-Saint-Luc qui est sur l'île de Montréal, qui est plus centré sur le numérique, ceci dit. Et il y a un laboratoire vivant dans les Laurentides, dans la Naudière, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent. Ils ont tous cette mission de vraiment lier au vieillissement, en santé, dans sa communauté. Et moi, je trouve ça très excitant, toutes ces belles initiatives qui vont avoir lieu. et je pense que l'enjeu va être d'essayer d'éviter peut-être une certaine redondance ou en tout cas s'assurer d'une complémentarité entre les laboratoires vivants, un partage d'expériences. Et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire et notamment, j'en profite pour parler d'un panel qui va avoir lieu avec tous ces laboratoires vivants-là la semaine prochaine dans le quart de la CFAAS, dans le colloque 614. Donc, tous ces panels vont venir présenter un peu ce qu'ils font, leur perspective, le futur. Maintenant, pour ce qui est de vraiment reproduire à 100 % notre initiative, je crois que ça serait intéressant, mais ça perd un peu son intérêt si on essaie de faire un calque direct parce que chaque laboratoire vivant a ses particularités qui est liée notamment aux partenaires qui sont autour de la table, à la situation des citoyens dans ces villes, municipalités ou arrondissements. Donc, il faudrait certainement que ça soit adapté et que les gens se les approprient pour répondre à leurs propres enjeux. Mais dans l'approche, la méthode et dans la vision, je pense qu'effectivement, il y a vraiment des belles choses qui pourraient se reproduire à d'autres échelles. Peut-être une dernière question et justement pour rebondir à votre commentaire, est-ce que vous pensez que maintenant les laboratoires vivants, c'est la nouvelle manière de faire de la recherche pour justement s'assurer que ça réponde adéquatement aux besoins des différentes clientèles qu'on essaye de desservir et puis d'aller plus vers de la recherche appliquée plutôt que de la recherche fondamentale. En tous les cas, dans un contexte de vieillissement, est-ce que ça devient de plus en plus la méthode à privilégier? J'aurais tendance à dire non pour plusieurs raisons. En fait, je pense que toute recherche a sa place, qu'elle soit fondamentale, moins appliquée, plus appliquée. Les laboratoires vivants sont une des approches parmi plusieurs, mais cette approche de laboratoire vivant n'est pas propice à n'importe quel type de recherche. Donc, si on pense à un problème complexe qui mobilise ou qui devrait mobiliser un ensemble d'acteurs et que tous ces acteurs-là devraient se concerter, oui, un laboratoire vivant, c'est clairement, je dirais, une infrastructure, une manière, en tout cas, de mettre les gens ensemble qui peut être extrêmement porteuse. Pour d'autres types de problématiques, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas nécessaire. Donc, on peut aussi faire de la bonne recherche appliquée en ayant une bonne collaboration étroite avec des gens du milieu sans mettre en place toute cette infrastructure sociale de grande envergure. Ceci dit, le laboratoire vivant a aussi cette particularité de pouvoir mobiliser tellement d'acteurs qu'on s'assure qu'il y a plein de, je dirais, qu'il y a probablement plein de petites initiatives parallèles qui vont être créées grâce à la sensibilisation qui permet de faire le laboratoire vivant. Donc, il y a du plus, certainement, il y a du plus. À ne pas se lancer comme ça, je dirais, comment on dit ça, à cœur perdu, sans prendre le temps de bien voir comment ça fonctionne et de bien se faire accompagner. mais parmi plein d'autres approches de recherche, je pense que ça a tout à fait sa place. Excellent. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation très pertinente. On tend effectivement à vouloir développer des services, des programmes pour mieux desservir les aînés, mais sans toujours nécessairement les inclure dans ce processus-là. Alors, merci d'avoir eu justement cette bienveillance envers eux. Merci pour votre invitation. Merci également à tous les participants qui ont été parmi nous aujourd'hui. Donc, le webinaire est enregistré, il sera par la suite mis à votre disposition sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Et le prochain webinaire des conférences mémorables aura lieu le 7 juin prochain, donc toujours à la même heure, et il sera présenté par Dr. Mylène Aubertin-Leherd sur un autre sujet, à savoir l'activité physique pour justement maintenir en santé les aînés. Alors, au plaisir de vous compter parmi nous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez encore le faire, et puis vous aurez également l'information sur notre site web. Alors, merci encore à tous, et puis je vous souhaite une excellente après-midi. Merci encore, Dr. Bière, pour votre présence, et puis au plaisir de se voir le mois prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501